Musique ÉcoDev, numéro spécial consacré au financement de l'économie verte pour un développement durable. Le Fonds Vert Climat, qu'est-ce à dire ? Pourquoi l'accréditation de la Banque Agricole au Fonds Vert Climat ? Quel sera le bénéfice de ce réceptacle de financement pour l'économie sénégalaise ? Quelles en seront les opportunités pour le secteur privé national au-delà de la filière agriculture, cœur de métier de la Banque Agricole ? RFM reçoit ce vendredi M. Malik Ndiaye, directeur général de la Banque Agricole. ÉcoDev, c'est tous les vendredis à partir de 17h15 sur RFM avec Abdelhaï Sissé. Bonjour et bienvenue, merci de nous recevoir. Habituellement, cette émission ÉcoDev est à 17h15. Nous avons l'habitude d'être en studio, nous faisons une petite entorse aujourd'hui pour rendre visite à notre invité. M. Malik Ndiaye, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Sissé. Vous êtes directeur général de la Banque Agricole. Nous nous entretenons aujourd'hui autour d'un sujet qui intéresse particulièrement cette émission, le développement durable à travers le fonds vert climat, un réceptacle de financement au bénéfice du secteur privé national. Vous êtes directeur général de la Banque Agricole, une institution financière. Nous sommes en pleine année Covid, nous n'en sommes pas encore sortis, même s'il y a des perspectives de résilience avec la vaccination qui commence. Vous êtes une institution financière, un secteur touché, mais un secteur fortement sollicité aussi pour permettre à l'économie d'être résiliente. Comment votre établissement financier, votre banque, a traversé cette année Covid au Sénégal ? Merci beaucoup M. Sissé pour cette question très pertinente. Je voudrais d'abord saluer vos auditeurs et l'ensemble des personnes qui nous écoutent cet après-midi autour de cette émission ECODEV. Pour en revenir à votre question pertinente, je voudrais simplement dire que nous l'avons tous constaté depuis un an. L'économie nationale a été fortement impactée par la Covid-19, la crise sanitaire qui a fait en tout cas le tour du monde et le Sénégal n'est pas en reste de cette pandémie avec ses effets au plan sanitaire, mais aussi ses effets au plan économique et social. Alors naturellement, nous nous rappelons tous des mesures fortes prises par le gouvernement au mois de mars 2020 à l'effet de faire face au premier choc lié à cette crise pandémique. Et le système bancaire a été aussi assez sollicité à l'époque. Elle l'est toujours derrière parce que simplement, il nous faut continuer à soutenir le financement de l'économie et il nous faut aussi continuer à accompagner les différents acteurs économiques. Vous vous rappelez donc que dans ce cadre-là, le système bancaire, au travers de son association, est arrivé à signer un accord cadre de financement qui a permis un peu de soutenir ce qu'on appelait la première phase de résilience qui a permis au système bancaire d'accompagner les entreprises en faisant des reports d'échéance. Ça, c'est déjà l'élément. Mais aussi de faire aussi des financements de court terme pour accompagner les entreprises, pour leur permettre de faire face aux besoins de salaire, aux besoins de fonctionnement, etc. Et ce dispositif a été mis en place par l'État du Sénégal. À côté, le régulateur a aussi soutenu le système bancaire en baissant son taux directeur pour l'accès au refinancement des banques et aussi demander en même temps aux banques de faire un effort de contribution au soutien de l'économie en faisant des reports d'échéance sans intérêt, sans frais supplémentaires. Et nous l'avons fait jusqu'au 31 décembre 2020, bien entendu. Et ça, je crois que ça a été bien apprécié. Globalement, beaucoup d'économies, pour ne pas dire toutes les économies, étaient dans une phase déclinante. La récession même dans certains pays au Sénégal. Officiellement, la croissance est sauvée par l'agriculture, un secteur qui est votre cœur de métier. Vous avez eu un rôle particulier, plus déterminant encore avec les acteurs du monde agricole pendant cette période ? L'un des sous-secteurs, en tout cas, qui a le plus résisté aux premiers effets de la Covid-19, c'était le secteur de l'agriculture. Nous-mêmes, nous avons très tôt bâti un plan de riposte qui nous a permis de mobiliser 1,7 million d'euros auprès de notre partenaire, l'Agence française de développement, pour soutenir des filières comme le fognon, le sésame et le mille pour les petits agriculteurs, les femmes et les jeunes notamment. Et nous avons aussi soutenu les programmes classiques sur lesquels nous étions en train de travailler avec l'État. Le soutien pour l'équipement subventionné, le soutien pour les grandes filières agricoles, notamment le riz, l'arachide, etc. Et cela nous a permis, effectivement, grâce à une pluviométrie correcte, en tout cas meilleure que l'année dernière, d'avoir des productions qui ont augmenté sensiblement comparé à ce qu'elle était l'année précédente. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, les estimations macroéconomiques ont révélé que grâce à l'agriculture, notre économie va effectivement pouvoir faire une croissance de 1,5% alors qu'on attendait une récession de 0,7%. Donc, globalement, je pense que nous l'avons constaté, grâce au secteur agricole, heureusement, le Sénégal a pu tirer son épingle du jeu. La Covid-19 a été un révélateur pour beaucoup de choses, pour permettre à nos économies d'être plus résilientes, pour compter sur nos propres efforts en matière d'agriculture, en matière de transformation de chaînes de valeur. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais Covid a trouvé que votre établissement, votre institution financière est devenue entre-temps la banque agricole. Vous étiez la Caisse nationale de crédit agricole, une institution connue dans le monde rural comme étant une caisse. Quelles ont été les motivations de cette mutation pour devenir la banque agricole ? Oui, très bonne question. Depuis juillet 2019, nous sommes devenus la banque agricole à la place de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS. On avait pratiquement bouclé nos 30 ans et nous avons fait un peu l'évaluation de la perception que l'opinion publique avait de cette caisse, qui était considérée comme étant non pas une banque, mais une caisse, mais aussi surtout réservée qu'aux secteurs agricoles, qu'aux agriculteurs, qu'aux pêcheurs. Nous avons pensé qu'il était important, puisque c'est là aussi la vérité, nous étions banque universelle, qu'il était important, je pense, de rajeunir nos côtes et nos couleurs, de trouver un moyen de rendre en tout cas compte de notre volonté forte de nous rester, de rester dans le secteur agricole, mais aussi d'avoir cette nécessaire ouverture qui va avec la banque universelle. Et c'est ce que nous avons fait en 2019, puisque nous avons dorénavant gardé la volonté d'être le leader du secteur agricole, dans le financement bien sûr, mais aussi d'avoir les ouvertures nécessaires pour pouvoir embrasser l'ensemble des secteurs de la vie économique, bien entendu à l'exception de certains secteurs que nous ne connaissons pas bien, comme l'habitat, etc. Mais nous avons quand même fait le pari, je pense, de nous diversifier et de pouvoir proposer à notre clientèle une large gamme de services et de produits bancaires aujourd'hui que vous retrouvez au niveau de la banque, que ce soit dans le domaine de la monétique, dans le domaine du crédit bail et dans le domaine aussi du financement durable, on y reviendra. Mais tout cela pour montrer simplement que la banque est ouverte pour l'économie nationale. Elle n'est plus seulement que dans le secteur agricole, bien sûr, elle continue à creuser davantage son scientifique dans son cœur de métier, avec son expertise avérée, mais nous faisons aussi l'ouverture nécessaire pour servir les autres agences économiques. Sérieusement, M. le directeur, est-ce que dans le rebranding, vous avez l'impression que vos interlocuteurs, vos prestataires, est-ce que ça a changé quelque chose du point de vue de la conception qu'ils ont de l'institution, de comprendre aujourd'hui que c'est une banque qui peut prêter de l'argent et qu'il faut rembourser alors que c'était très difficile de par le passé où on avait l'impression d'une caisse populaire qui appartient à tout le monde finalement ? Oui, justement, je crois que c'était important de faire la différence à ce niveau-là déjà dans la perception, mais aussi dans la réalité des choses telles qu'elles se passent au quotidien. Je peux vous dire, si vous allez dans la vallée du fleuve Sénégal, quand bien même on s'appelait caisse là-bas, si vous dites la banque, c'est la CNCA, c'est clair, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais changé de position, la banque, c'est la CNCA. Ailleurs, dans les autres régions du Sénégal, ce n'était pas forcément la même perception. En zone nord, nous avons une très forte présence et aussi une proximité avérée du fait des potentialités liées à l'agriculture irriguée. Et donc, les agriculteurs sont très présents dans notre activité avec deux ou trois campagnes agricoles. La fréquentation de la banque est permanente et donc ils ont pu justement se l'approprier en tant qu'instrument de financement approprié par rapport à nos besoins. Mais je pense que le fait de s'appeler la banque agricole aujourd'hui lève tout équivoque. Quant à d'abord la qualité de banque, puisque c'est ça qui a été recherché. Une banque, c'est, comme on la connaît, une institution qui a de part son activité, de part son statut, qui a donc la capacité de recevoir les dépôts du public et qui aussi est fondée à pouvoir ce qu'on appelle créer de la monnaie en donnant un peu du financement, du crédit aux acteurs économiques. Et ça, je crois que c'est quelque chose de rétabli, c'est très clair. Ensuite, on a dit agricole, puisque nous restons dans le secteur agricole. C'est ça aussi, il faut que tout le monde le comprenne. Nous n'avons pas envie de quitter notre secteur, au contraire, nous restons dans le secteur agricole. Nous approfondissons d'ailleurs notre approche en termes de chaînes de valeur agricole avec des ouvertures de partenariats qui sont devenues beaucoup plus fortes et de façon à pouvoir embrasser toutes les chaînes de valeur agricole et d'y apporter en tout cas l'expertise et le financement que nous souhaitons dans un écosystème ou dans des écosystèmes de filières améliorées, avec des acteurs mieux préparés, avec des outils partagés, avec de l'information de qualité justement pour permettre un peu de rendre nos filières performantes et en mesure de pouvoir compétir avec le reste du monde. Donc c'est ça un peu la philosophie. Et aujourd'hui, un an après, je pense que tout le monde le reconnaît. Le rebranding a été bien réussi. Aujourd'hui, vous allez au niveau de l'ensemble des 40 agences dont nous disposons sur l'intendue du territoire. Il y a un nouveau visage qui est réellement apprécié par les acteurs et aussi, de plus en plus, nous recevons des clients de différents secteurs de la vie économique et nous montrons notre capacité justement à leur donner un poste dont ils ont besoin. D'où l'intérêt de voir ce qu'on a pu faire depuis deux ans sur l'ouverture avec le guichet credit buy, l'offre de services qui est aussi étendue sur la monétique et l'ensemble des services aujourd'hui que nous sommes en train de faire et nous ne nous arrêtons pas là, nous allons continuer à pouvoir encore accompagner les acteurs. Nous avons créé un wallet qui s'appelle AgriCash qui nous permet aujourd'hui aussi de faire du mobile money, donc de pouvoir atteindre nos cibles, surtout pour le paiement des flux financiers au niveau des filières agricoles. Et ça aussi, c'est important. C'est une particularité de ce que nous avons pu faire grâce à un partenariat avec une fintech locale, Tatu Solutions, pour justement, en tout cas, améliorer l'offre de services et je crois que c'est très, très apprécié par l'ensemble des acteurs. Le chemin est là, il est encore long, il faut le faire et c'est pour ça que nous pensons aujourd'hui que, face aux différents défis que nous avons et surtout les défis climatiques, il nous faut absolument trouver des mécanismes appropriés pour répondre un peu à tous ces défis. Nous en venons bien entendu à cette transformation car nous avons bien l'intention de discuter quand même de l'accréditation de la banque agricole au fonds vert Climat qui est quand même un réceptacle d'un financement important. Vous nous direz si c'est jackpot pour la banque ou c'est juste le label qui vous permet, vous, de disposer de ce financement à mettre à la disposition du secteur privé national. Je veux quand même savoir, est-ce que c'est facile quand on est la banque qui finance l'agriculture d'être dans un secteur où les gens de votre génération ou de ma génération plus jeune ont toujours appris qu'on avait une agriculture qui dépend pour l'essentiel des trois mois de pluie ? Est-ce que techniquement, vous aussi, vous vous appelez à des transformations pour un accompagnement plus intensif pour un développement de l'agriculture qui ne dépend plus que de la pluie ? Notre objectif, en tout cas nous, en tant que banque agricole, acteur clé du système économique, c'est de dire, trouver des mécanismes qui lui permettent de faire ce qu'on appelle la maîtrise des risques ou la mitigation des risques. Pendant longtemps, nous avons considéré que dans les zones où l'agriculture irriguée est possible, la maîtrise des risques climatiques est beaucoup plus fondée et beaucoup plus réelle. Et les conditions d'exploitation sont mieux réunies pour mettre des ressources dont on est sûr qu'on va pouvoir les récupérer sans difficulté. Parce qu'on n'aura pas de phénomène de sécheresse, on n'aura pas de problème de maîtrise de l'eau. On connaît l'eau, on maîtrise l'eau, on fait des systèmes d'irrigation et on met les équipements et les acteurs ont le know-how, donc la connaissance qui leur permet de faire une production de riz, de tomates industrielles, etc. En zone pluviale, nous changeons d'approche parce que nous pensons que là, il y a l'effet pluviumétrique qu'on ne maîtrise pas. Une année, sur deux, sur trois, on peut avoir des difficultés à boucler les saisons, les cycles. On peut avoir des difficultés pour avoir des niveaux d'eau qui sont relativement bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons essayé de travailler d'abord avec la Compagnie nationale d'assurance agricole, sur l'assurance agricole, pour dire comment on peut intégrer dorénavant l'assurance agricole dans le chemin de financement. Et on est arrivé à le faire dans la zone de Kaolak et la zone cotonnière, avec des pilotes, mais aujourd'hui, on l'a étendu avec la CNAS. On fait de l'assurance industrielle à large échelle. Mais aussi, au-delà de l'assurance agricole, c'est comment trouver aussi, avec le dispositif qui existe au plan mondial que nous connaissons, autrement dit, le fonds vert climat ou les autres fonds qui sont des fonds climatiques, comment travailler pour accéder à ces ressources-là. Et c'est ça qui a amené l'initiative de la banque de dire, il nous faut être accrédité, parce que si vous n'êtes pas accrédité, vous ne pouvez pas accéder à ces ressources. Ça, c'est important. Mais le processus d'accréditation est un processus très long, très fastidieux. L'accréditation, c'est quoi exactement quand vous êtes accrédité au fonds vert climat ? Je rappelle quand même que c'est un processus que vous avez commencé en 2017. Aujourd'hui, avec le Covid qui vient montrer quand même qu'il y a énormément de transformations forcément à faire. Ça pourrait paraître un peu avant-gardiste quand même de se lancer dans ce processus d'accréditation, non ? Oui, on a été avant-gardiste, mais parce qu'aussi, on voyait venir quelque part. Nous avons considéré qu'il y a dans notre vie de tous les jours des préoccupations environnementales fortes. Et pour nous, il faut absolument qu'en tant qu'acteur clé, que nous puissions jouer notre partition. Notre partition pour nous, c'était d'aller voir comment on peut effectivement obtenir une accréditation, c'est-à-dire satisfaire l'ensemble des critères exigés par le fonds vert climat, qui sont des conditions fiduciaires, des conditions de gouvernance, des conditions de maîtrise de processus, des conditions qui permettent en tout cas de garantir à l'institution accréditée qu'elle a les capacités de pouvoir gérer des ressources du fonds vert climat. Le fonds vert a des exigences très fortes et qu'il s'applique, qu'elle applique à l'ensemble de ses partenaires. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est de dire on va aller chercher les critères qui nous permettent d'accéder directement au fonds vert climat. C'est des critères très stricts, c'est des critères très définis, prédéfinis, que nous devons absolument remplir. Et c'est ça qui a indiqué, qui a permis en tout cas de faire trois ans de travaux très forts, avec des efforts avec Abdoulaziz, qui est là, ici présent, qui nous a rejoint grâce à ce projet. Donc, pour satisfaire l'ensemble des critères sur lesquels le fonds vert attend toute entité accréditée. Et c'est au mois d'août dernier qu'au travers de leur conseil d'administration que le dossier de la banque agricole a été officiellement accepté comme banque ayant été accréditée. Accès direct, c'est-à-dire, accès direct, ça veut dire que nous avons la capacité, nous, de soumettre des projets au fonds vert climat, de lever des fonds du fonds vert climat et de les gérer pour le compte du fonds vert climat. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est différent de l'accès qu'avait, par exemple, le centre de suivi écologique, qui est un accès subvention. Le fonds vert mettait des russes au Sénégal quand il était question de subventionner un projet. Ça passait par le centre de suivi écologique parce que le centre de suivi écologique était qualifié pour accéder aux subventions, mais pas aux prêts. Il faut savoir que le fonds vert a plusieurs guichets. Un guichet de subvention, un guichet de prêts, un guichet de garantie, un guichet de fonds propres, equity. Donc, tous ces guichets-là obéissent à des règles très strictes d'accès. Et quand vous n'êtes pas d'institution financière, bien sûr, c'est très difficile d'accéder aux prêts, par exemple. Et donc, nous, nous avons pensé qu'il était important de faire ce saut pour d'abord, non seulement renforcer notre expertise dans ce domaine, mais permettre au Sénégal, parce qu'il faut aussi savoir que c'est une compétition au plan mondial, permettre au Sénégal de pouvoir soumettre des projets de qualité qui lui permettraient de pouvoir méritablement atteindre ses objectifs, parce que le Sénégal, aussi comme tous les pays, a ce qu'on appelle un engagement climat au travers de ce qu'on appelle la contribution désignée nationale, donc déterminée nationale. Donc, cette contribution, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Sénégal, sans gaz, chaque année, a baissé globalement les gaz à effet de serre, en tout cas, et a maîtrisé son bilan carbone pour le rendre beaucoup plus conforme par rapport aux attentes des accords de Paris et d'autres accords précédents. Et c'est cela que le gouvernement du Sénégal porte chaque année. Et évidemment, nous, si nous sommes accrédités au fonds vert climat, nous allons aider le Sénégal, le gouvernement du Sénégal à atteindre l'objectif justement de pouvoir satisfaire un peu ces exigences qui sont des engagements de haut niveau pris par les chefs de l'État au travers de l'accord de Paris. Comment votre institution se positionne sur les déclinaisons auprès du secteur privé national ? C'est-à-dire que comment une entreprise peut bénéficier de votre accréditation pour financer ces projets ? Avant même d'avoir terminé notre processus d'accréditation, nous avons été coptés par le fonds vert climat comme délivré-entité, c'est-à-dire une entité capable de gérer des ressources pour le fonds vert dans le cadre de ce qu'on appelle un readiness, c'est-à-dire que c'est un programme de préparation pour le Sénégal. Pour ces deux prochaines années, pour faire en sorte que le secteur privé soit accompagné, ensuite à accompagner les entités du Sénégal qui veulent faire l'accréditation. Je peux citer l'exemple du fonds CIS, du fonds JIP aussi, qui veulent être accrédités, que nous allons aider aussi à être dans le circuit. Par votre expérience ? Voilà, par notre expérience. Et aussi de le faire avec le ministère de l'Environnement et notamment le point focal, qui est aussi l'acteur clé aujourd'hui du dispositif fonds vert parce qu'il faut savoir qu'avec le fonds vert, il y a toujours dans chaque pays un représentant qu'on appelle le point focal fonds vert qui joue un rôle extrêmement important dans tout ce qui est relation avec le fonds vert. Et donc aujourd'hui, nous soumettrons tous les projets venant du secteur privé via justement ce point focal puisque le Sénégal soumettra son projet au fonds vert via la banque agricole. Ce n'est pas la banque agricole qui est directement, disons, servie. C'est l'État du Sénégal qui est servi via une entité nationale qui a la possibilité et l'accréditation d'accéder à ces ressources. Donc c'est un point extrêmement important sur lequel nous devons... Donc notre rôle aujourd'hui avec le point focal et l'ensemble du dispositif du ministère de l'Environnement et du Développement durable que nous remercions au passage pour son soutien et sa compréhension et vraiment son engagement à nos côtés par rapport à cet objectif d'atteindre, disons, nos objectifs de levée de fonds. Et donc nous allons avec eux soumettre des projets au fonds vert climat. Nous avons déjà commencé d'ailleurs à soumettre un premier concept nôtre parce que c'est tout un processus très différent de ce qu'on fait classiquement. Mais aujourd'hui, nous avons déjà soumis une idée de projet qui va peut-être passer dans un deuxième temps à un projet, etc. Et c'est un processus relativement long. Mais globalement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de préparer notre secteur privé à pouvoir soumettre des projets de qualité. Fort heureusement, nous avons dans ce secteur privé le COPERS qui est un peu un consortium des acteurs du secteur privé aujourd'hui qui s'activent dans l'énergie renouvelable et donc qui ont mis en place les centrales solaires, les centrales éoliennes, etc. Ces acteurs privés-là regroupés auprès du COPERS, nous avons aussi une convention de partenariat pour justement, ensemble, conjuguer nos efforts à l'effet d'aider et les membres de cette entité-là à pouvoir soumettre des projets qui seront éligibles, bancables au sens fond vert du climat. Et donc ça, c'est un exercice extrêmement important sur lequel nous travaillons. La formation, le renforcement de capacité, ils viennent de boucler aussi, il y a deux jours, une session de formation justement pour l'ensemble du secteur privé avec le comité national, le COMNAC, qui est le comité national de changement climatique aussi, qui comporte aussi des experts dans le domaine, des anciens, du ministère de l'Environnement, ou des secteurs privés qui aussi ont un rôle extrêmement important à jouer dans cette large coalition que nous mouvons nationale pour permettre au Sénégal véritablement de soumettre des projets de qualité parce que seuls les projets de qualité, seuls les projets qui sont d'une certaine taille, en tout cas en termes d'impact au plan bilan carbone, au plan social, seuls ces projets sont justement attendus par le fonds vert. Justement, ça nous permet de l'élargir. Ce n'est pas donc des projets liés au secteur agricole. Mais comment faire que sur toute la chaîne de transformation, qu'on ait des économies, des économies, disons, plus ou moins propres, qui sont conformes aussi à l'objectif des accords de Paris qui ambitionnaient de réduire de 1,5% quand même les émissions de gaz. Est-ce qu'avec le fonds vert et les projets éligibles, on peut prétendre pour le Sénégal de très rapidement atteindre ces objectifs ? Oui, il me semble qu'il est possible d'atteindre nos objectifs d'abord si nous travaillons bien puisque, comme vous l'avez dit, la préoccupation doit être une préoccupation partagée. Les sectoriels, les ministères sectoriels, les consommateurs, les acteurs industriels, même les ménages, tout le monde doit avoir une approche justement de dire quand je dois faire quelque chose, quel est l'impact sur le climat ? Quel est l'impact sur l'environnement ? Qu'est-ce que je fais qui ne soit pas une bonne pratique que je vais arrêter ? Et qu'est-ce que je fais qui est une bonne pratique que je dois consolider ? Mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous dire, imaginez, vous avez financé, vous avez participé à la mise en place d'une propriété agricole qui est très propre, qui utilise des énergies propres, un forage solaire, mais que pour transporter la production qu'on utilise encore des vieux camions qui sont très polluants, ainsi de suite, ainsi de suite. Comment faire pour être sur toute la chaîne de transformation ? C'est pour ça que je disais tantôt que c'est en fait, il faut que tous les acteurs s'intéressent sur les modèles d'exploitation, les modèles utilisés aujourd'hui. Vous touchez du doigt, un des domaines clés où le fond vert peut jouer un rôle, c'est par exemple le renouvellement du parc de transport. Si aujourd'hui, on se mettait à renouveler de tout le parc lourd du Sénégal, vous voyez le gain qu'on peut avoir en termes de maîtrise de la pollution avec les vieux camions, le gasoil est perdu, il y a beaucoup de dégâts sur les routes, etc. et on n'est pas performants. Donc, que ce soit sur le transport, que ce soit sur les process industriels, que ce soit sur l'utilisation des énergies, sur les différentes étapes de la chaîne de production et jusqu'aux consommateurs, il y a là, à mon avis, sur toutes les étapes, des choses que nous devons voir ensemble et le fond vert climat permet justement d'en identifier un certain nombre de besoins qui sont éligibles au financement. Et aujourd'hui, nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour, par exemple, solariser les forages en milieu rural. La production d'eau en milieu rural, pour l'essentiel, le Sénégal, se fait avec des groupes électrogènes. Et pourtant, aujourd'hui, il est possible de solariser des forages. Donc, nous avons commencé, nous sommes dans une deuxième expérience et nous allons continuer à aller dans ce sens-là. C'est comme aussi quand on prend la production agricole avec nos partenaires de la Saïd dans la vallée du fleuve Sénégal, nous sommes en train de mobiliser des partenariats pour aider à faire de l'irrigation un point aussi où on peut utiliser l'énergie solaire sur comment faire en sorte d'avoir des centrales véritablement solaires mais orientées pour l'irrigation au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Pas plus tard qu'il y a dix jours, nous avons discuté de ces projets. Et ça, c'est des projets impactants parce qu'ils auront véritablement une application sur un espace géographique assez significatif sur une filière riz qui est une filière qui occupe beaucoup le Sénégalais et qui permet aussi de renforcer sa compétitivité avec la maîtrise des coûts. Évidemment, c'est des exemples comme ça qu'il faut faire. Après, il y en a aussi dans le domaine de l'élevage, il y en a dans tous les domaines sur lesquels nous pouvons être amenés à travailler sur la consommation des ménages. nous travaillons avec Ecofridge. La CDAO sur un projet appelé Ecofridge, c'est renouveler le parc de matériel domestique, frigo, congélateur, split system de la vieille génération à de nouveaux matériels conformes au climat avec justement des économies d'énergie, de l'efficience énergétique et des coûts d'accès beaucoup plus bas. Et ça, nous sommes en train d'avancer fortement pour ne donner que ces deux exemples. Quelle est l'articulation qu'on peut trouver entre les déclinaisons de l'accréditation au fonds vers le climat et le programme Sénégal émergeant en sa phase du Pacte 2A, bien sûr, qui tourne autour de la mise en place des agropoles dans différentes régions et aussi dans d'autres secteurs quand je prends l'aquaculture qui est une filière qui doit se développer pour bien sûr une production de poissons plus propre et moins énergivore bien sûr pour la pêche au Sénégal. Quelle articulation trouver entre ces différents axes autour du programme Sénégal émergent ? Je pense que le programme Sénégal émergent on a dit un volet maintenant vert, ce vert quand on comprend parfaitement ce que cela veut dire c'est travailler pour d'abord régénérer nos sols et surtout créer des espaces où les forêts pourront et continueront à nous accompagner parce que nous avons besoin aussi d'espaces assez importants pour séquestrer du carbone nous avons aussi besoin de cette biomasse justement pour améliorer justement notre environnement puisqu'il a beaucoup souffert vous avez vu qu'il y a des forêts qui sont en train d'être reclassées et nous pensons que le travail qui est fait avec l'agence nous avons contacté l'agence de reforestation nous sommes allés les voir pour discuter avec justement dans le cadre du fonds vert climat pour voir comment on peut amplifier ensemble au travers des pépinières des femmes sur les pépinières forestières nous avons un programme que nous sommes en train de construire avec les partenaires pour renforcer l'agence et aussi renforcer les acteurs qui travaillent avec l'agence et peut-être plus tard sur la grande muraille verte sur laquelle nous travaillons aussi pour nous positionner en tant qu'entité nationale donc il y a là à mon avis évidemment des relations très étroites qu'on peut établir entre l'accréditation de la banque agricole et les ambitions du PSVR qui à mon sens résume simplement le PSC dans sa grande dimension puisque je peux comprendre que le PSC dans sa vision c'est d'essayer d'aider le Sénégal à faire l'émergence mais l'émergence du Sénégal ne peut s'envisager que si elle est une émergence verte c'est-à-dire qui préserve l'environnement qui crée des conditions d'une exploitation durable qui préserve les ressources et qui même permet aux générations futures de pouvoir vivre dans nos contrées sans difficulté et donc c'est là où nous jouons notre rôle en tout cas notre partition dans les plateformes qui sont en discussion vous avez parlé d'agropole sud-nord-centre nous sommes partie prenante dans les labs qui sont organisés par l'entité du BOS qui s'occupe de l'agropole nous participons nous recevons les bailleurs de fonds comme la BAD aussi pour notre point de vue sur la pertinence des maîtres des agropoles en zone sud en zone santé en zone nord et quel rôle les banques pourraient jouer justement dans l'installation de ces agropoles en sachant que nous en tant que banque agricole nous avons certainement un rôle plus prépondérant à jouer puisqu'il s'agira je donne l'exemple de l'agropole sud c'est essentiellement orienté pour des filières la filière mangue la filière anacar et donc évidemment quand on dit ça on peut bien comprendre que la banque agricole peut jouer un rôle de premier plan et donc non seulement nous sommes appelés à être dans l'écosystème de la plateforme agropole mais aussi nous sommes appelés à participer au financement de ces agropoles en tant qu'acteurs en tout cas des chaînes de valeur nous pensons qu'il y a là un moyen de trouver la collaboration avec les entités en charge de ces questions et donc nous continuons la réflexion avec les partenaires les partenaires publics et nous pensons aussi qu'il y a un nouveau un nouveau type d'instrument de financement qui va apparaître c'est ce que j'appelle le financement des stocks qui aujourd'hui souffre un peu dans l'environnement actuel puisque nous n'avons pas développé des outils de financement de stocks mais ça a commencé depuis quelques années avec le ministère du commerce ce qu'on appelle le système de récépissage d'entrepôt la chaise de détention que nous avons expérimenté aussi dans la vallée dans le sud de l'anacarde donc ce sont ces outils qui vont venir enrichir l'écosystème pour permettre à ce que nos stocks quittent les périmètres quittent les champs des producteurs arrivent dans des magasins aux normes bien sécurisés qui assurent leur qualité et que cela puisse faire l'objet justement d'un financement qui permette justement de décisir le propriétaire mais aussi à destination de l'industrie qui lui a besoin de passer une commande à terme pour disposer de sa matière première donc tout cela à mon sens participe de la même démarche de faire en sorte que nous puissions faire bénéficier à l'économie nationale de l'ensemble des outils de financement nécessaires modernes mais aussi qui respectent l'environnement en termes de préservation des acquis climatiques M. le docteur parlons très terre à terre vous êtes une banque vous êtes une institution financière vous avez levé les contraintes qui vous ont amené à cette accréditation est-ce que ça ne peut pas vous éloigner mais aussi de vos usagers habituels pour lesquels plus c'est simple plus c'est simplifié mieux c'est c'est-à-dire est-ce que vous allez trouver que les choses deviennent plus complexes aujourd'hui avec la banque agricole dans le principe de mise en application du label non je pense pas je pense qu'il faut faire la part des choses entre ce que le le consommateur comme vous et moi en tant qu'individu consommateur c'est que la profession libérale ou consommateur salarié a besoin de sa banque le service sera toujours là au contraire il va être peut-être plus distant parce qu'on va le donner des moyens modernes on va digitaliser le service ça c'est clair il n'y a pas de soucis pour ça par contre ce qu'on est en train de dire ça c'est un type de financement structurant c'est-à-dire que c'est des montages sur lesquels bien entendu ça n'intéresse pas le petit exploitant par contre nous nous allons travailler par exemple sur même le petit producteur nous allons nous sommes en train de travailler avec le FIDA pour lever sur 40 ans que nous allons donner au petit producteur à un taux presque de 2% ou 3% ou même 0% ça c'est le fonds vert qui le permet donc nous allons renforcer la résilience du petit producteur grâce à la disponibilité des ressources du fonds vert qui elles sont beaucoup moins chères plus compétibles que les ressources du marché local parce que les ressources du marché local sont très chères il faut aller autour de 5-6-7% en moyenne pour pouvoir les obtenir alors que nous nous pouvons et notre rôle justement c'est d'aller aider les petits producteurs à pouvoir disposer des ressources de qualité ça c'est extrêmement important de le comprendre ainsi alors y compris pour les le secteur privé qui a besoin par exemple d'installer une centrale solaire les ressources du fonds vert climat vont être beaucoup plus compétibles que les ressources qu'ils trouvent sur le marché et c'est pour ça que justement les grands groupes et les grandes institutions financières ont beaucoup levé de fonds ont fait beaucoup de levées de fonds au niveau du fonds vert climat mais leur expertise c'est simplement d'avoir des fils donc des commissions mais aussi d'accompagner les grands investisseurs qui viennent faire des centrales solaires chez nous et qui justement bénéficient un peu de soutien de leur groupe groupe bancaire étranger donc nous nous positionnons véritablement pour dire nous avons l'expertise nationale nous avons l'accréditation nous devons aller maintenant porter des projets l'enjeu c'est d'avoir des projets encore une fois parce que même les projets qui sont faits aujourd'hui avec la FD sur l'inondation c'est des projets du Sénégal c'est financé pour le Sénégal mais parce qu'il n'y avait pas d'entité accréditée pour porter ça donc vous ne pouvez pas accéder au guichet du fonds vert si vous n'êtes pas accrédité mais une fois que vous êtes accrédité c'est pas suffisant il faut que vous soyez en capacité avec votre secteur privé et le secteur public de porter des projets à large impact des projets qui répondent aux assentes du fonds vert climat c'est à dire il faut qu'il y ait un impact climat clair qu'on puisse mesurer les indicateurs sociaux en termes d'amélioration de l'écosystème et des conditions de vie des populations surtout le genre les jeunes etc donc c'est ça la réalité donc c'est pas antinomique ce qu'on dit là ça ne renvoie pas en tout cas à une complexification des activités ou l'accès au financement et tous les guichets continuent à fonctionner tous les guichets continuent à fonctionner on crée un nouveau guichet qui est un guichet fonds vert climat qui vient s'ajouter à l'existant pour la petite unité économique au fin fond je vais choisir mon bourre pour ne pas me risquer à citer une autre entité c'est à dire quelles sont les déclinaisons réelles pour le petit producteur les petites mains sur les berges de mours qui sèchent le poisson et qui ont envie aussi de devenir une économie résiliente une petite PME résiliente quels sont les conseils auprès de qui bénéficiez d'encadrement vous avez dû vous aller chercher des ressources pour bâtir votre projet d'accréditation j'imagine que c'est la même chose pour une petite unité qui veut aujourd'hui s'inscrire dans le cadre d'une unité développement durable comment on fait est-ce que le Sénégal a tout ce qu'il faut justement pour accompagner encadrer et aux besoins financés oui je vous donne l'exemple nous avons été contactés par un promoteur sur l'aquaculture qui veut faire une plateforme de production d'alvin à Tchadiaye et je l'ai reçu j'ai reçu aussi la directrice de l'agence nationale de l'aquaculture avec qui j'ai échangé sur les ambitions de l'aquaculture au Sénégal parce que nous pensons que là aussi il y a des choses à faire concrètement nous quand on nous saisit de ce genre de projet notre travail ce sera de regarder avec le promoteur justement quel est son modèle d'exploitation et dans son modèle d'exploitation s'il intègre suffisamment les éléments voilà de préservation de l'environnement les éléments de recyclage de ces déchets les éléments voilà de préservation de risques sociaux au niveau de Tchadiaye ça commence déjà à être intéressant parce que nous dorénavant on ne regarde plus un projet comme on le regardait il y a quelques années tous les projets que nous regardons on le regarde sous le loup du respect de l'environnement et des critères de fonds vers climat et c'est là ce qui change le petit producteur dont vous parlez Amour qui nous approche sur même s'il fait même des poissons fumés nous allons voir dans son processus dans ses pratiques en quoi elle respecte l'environnement en quoi on peut être d'un atout certain pour l'aller à consolider son processus de transformation si ce processus là est un processus résilient conforme par rapport aux autres et donc la banque joue ce rôle de conseil pour accompagner elle mettra toujours des ressources mais les ressources elle va les chercher justement là où c'est moins cher pour donner à ce petit exploitant qui ne peut pas l'avoir si nous restons au Sénégal les ressources que nous allons donner à ces acteurs c'est des ressources forcément à coût élevé c'est clair on ne peut pas ne pas avoir des coûts en moyenne assez élevés parce que les ressources coûtent cher au Sénégal vous êtes au courant qu'en Europe les taux d'intérêt sont négatifs c'est-à-dire que c'est vous qui prêtez de l'argent qui déposez de l'argent qui payez c'est ça que ça veut dire schématiquement ça veut dire que en Europe tu peux avoir de l'argent à taux zéro parce que le coût de la ressource est élevé donc c'est ça notre rôle donc nous allons jouer un rôle extrêmement important les prochaines années pourquoi ? parce que c'est un travail de longue haleine c'est un travail de sensibilisation c'est un travail que nous partagerons aussi avec les autres nous ne sommes pas seuls nous travaillons avec j'ai dit tantôt l'Agence nationale de l'aquaculture nous travaillons avec les services de l'Etat les services du ministère de la pêche les services du ministère de l'élevage les services de l'agriculture pour qu'ensemble nous puissions ensemble fédérer nos compétences et dans une logique simplement de rendre nos agriculteurs nos producteurs plus résilients et en capacité de pouvoir en tout cas profiter de leur de leur exploitation parce que c'est ça aussi il faut que les conditions de vie s'améliorent il faut que les conditions de revenus s'améliorent il faut que les conditions de santé d'éducation s'améliorent on peut vous souhaiter de prendre le lead d'être pionnier pour élargir votre expérience au-delà de nos frontières en Afrique j'imagine que beaucoup d'institutions beaucoup d'organes ne sont pas encore accrédités et c'est là où c'est le problème parce qu'il faut aujourd'hui une dynamique globale pour l'Afrique une initiative pour l'Afrique accréditée à ce fonds vert vous pouvez être amené à étendre votre initiative dans d'autres pays ou en tout cas votre expertise mais nous y sommes déjà je suis demandé à Abdoulaziz combien de fois il reçoit des amis de la sous-région pour s'inspirer du modèle le Mali est venu aussi récemment nous sommes en discussion avec le Burkina Faso Coris Bank etc donc là il y a la banque agricole du Faso qui demande aussi pour son plan stratégique donc ça c'est un travail que nous avons déjà voilà gagné parce que depuis longtemps nous avons aussi l'expertise de pouvoir être les pionniers sur beaucoup de choses et ça j'avoue honnêtement que Dakar fait le son là-dessus et aujourd'hui nous sommes bien courus à Dakar comme d'ailleurs dans la sous-région parce que voilà l'accréditation est un processus assez complexe et très très qui prend beaucoup de temps beaucoup de ressources comme vous dites et c'est assez difficile de le faire en un temps très court nous avons fait battu un record puisque vous parlez que trois ans c'est vraiment un record donc pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très difficile donc nous allons continuer à travailler comme ça puisque nous considérons que c'est la bonne voie grâce à l'engagement des équipes que je remercie au passage parce que nous n'étions leur engagement bien sûr on en serait toujours au stade justement d'attendre une accréditation mais on a vraiment poussé on ne rate pas les COP on ne rate pas les rencontres on a établi beaucoup de partenariats on est allé vraiment sur le feu on est allé à Séoul on est allé partout où c'était nécessaire pour justement plaider notre cause plaider notre dossier et aboutir justement à cette accréditation avec l'implication des chefs de l'État lui-même qu'on a pu mobiliser à la COP de Bonn devant le représentant du fonds vert climat pour que le chef de l'État demande officiellement en tout cas d'appuyer le dossier à l'époque de la CNCAS qui est devenue la banque agricole je suis un peu déçu de n'avoir pas trouvé un plateau de fruits secs avec des cacahués des produits du pays mais monsieur le directeur ne lui tenez pas rigueur le café était bon il y a quelque chose ici sur la table qu'il peut te montrer merci merci petit Milan en tout cas merci de nous avoir accueillis merci de nous avoir accueillis cette émission rejoint vraiment parfaitement ce dont on parle dans cette tribune de l'économie développement durable financement propre financement vert en vous souhaitant plein succès bien sûr pour cette accréditation au fonds vert climat pour la banque agricole qui est la première institution financière à être accréditée au fonds vert climat en espérant que d'autres organismes que vous avez cités qui sont dans ce processus d'accréditation arrivent aussi à décrocher leur label merci de nous avoir reçu monsieur Malin Diaye directeur général de la banque agricole merci à vous aussi de nous avoir permis de nous exprimer sur un sujet assez spécifique assez particulier mais intéressant merci merci beaucoup ECODEV est votre émission qui vous parle d'économie de la banque agricole pour la banque agricole